bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est totalement différente aujourd'hui je voudrais partager avec vous un peu de mon intérieur un peu de mon intimité car vous savez non seulement cela m'a été demandé de nombreuses fois et vous avez toujours l'occasion de me voir derrière ma cheminée mais aussi je partage toujours du moins je m'efforce de partager toujours des éléments qui peuvent vous inspirer qui peuvent vous donner des tips des clés pour vous les approprier dans votre propre vie donc aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir ma maison des éléments qui m'inspirent des éléments qui me sont chers car j'en parle régulièrement mais la maison est un endroit très très important dans la vie d'une femme vous savez je le dis aussi tout est lié dans la vie d'une femme et c'est une continuité c'est un prolongement de qui nous sommes donc lorsque dans notre maison on s'y sent bien on a vraiment véritablement un apaisement quand l'on rentre on peut vivre des conflits à l'extérieur on peut vivre des difficultés des désarrois et peinés quand vous rentrez chez vous et bien vous vous retrouvez vous retrouvez avec vous même et de plus pour les personnes qui ne me connaissent pas je traite bien sûr des relations amoureuses mais aussi du développement personnel au féminin c'est extrêmement important nous ne pouvons pas scender les deux donc mesdames de la même manière je parle de l'énergie féminine du fait de mettre en avant notre énergie féminine ce n'est pas simplement des choses que l'on peut glaner comme ça en ayant des raccourcis il faut que vous les approprier dans votre propre vie donc rentrons dans le vif du sujet et je vous accueille aujourd'hui chez moi et ici je vous présente mon séjour un endroit où j'aime particulièrement me retrouver car il y a ma bibliothèque il y a aussi ma méridienne où je peux m'allonger et je prends toujours toujours chaque jour un instant pour lire des livres car c'est quelque chose d'hyper ressourçant aussi je voulais vous présenter différentes petites choses que retrouve chez moi il y a en fait les bambous qui sont qui permettent d'attirer l'abondance c'est quelque chose de très important pour moi et je pense que nous devons comme ça nous entourer d'éléments qui peuvent nous donner de nous élever en termes de vibrations en termes d'énergie qui nous porte toujours vers le haut de la même manière ça ça n'a rien à voir mais j'aime j'affectionne beaucoup tout ce qui est coquillage vous allez en retrouver chez moi parce qu'on habite sainte maxime on habite près de la mer j'adore tout ce qui est tout ce qui fait partie de la mer ici par exemple vous avez aussi une pyramide qui fait partie de la géométrie sacrée donc bon c'est pas le sujet de la vidéo mais on pourrait en parler plus longuement dans un dans un autre sujet et ça aussi c'est très important en termes d'énergie et de vibrations là je vais vous présenter mon chat si beaucoup on l'a déjà vu déjà dans des stories instagram elles ont pu voir mon chat qui s'appelle Yoda le chat de la sagesse aussi quand parfois vous vous retrouvez à certains moments où vous vous sentez isolé ou dans votre vie au niveau affectif vous n'avez pas de personnes qui puissent vous entourer comme vous voudriez et bien entourez vous d'amour vous aurez comme ça des petites boules d'amour qui vous apporteront beaucoup de satisfaction beaucoup d'amour et qui rempliront comme ça votre vie voilà on a fini avec cette pièce on peut passer à la pièce suivante donc ici vous retrouvez dans une pièce ou comme dans toute la maison vous avez pu le remarquer il y a toujours des couleurs qui sont claires vous allez y retrouver de la ficelle couleur ficelle vous allez retrouver de l'osier vous allez trouver aussi comme mes luminaires là qui sont en osier et en fait j'affectionne beaucoup le style beau chic en fait j'ai choisi ces couleurs parce que ce sont des couleurs qui sont reposantes qui sont relaxantes et encore une fois cela fait partie de notre équilibre lorsque l'on se retrouve chez nous on a envie comme ça de décompresser d'avoir ce cocon autour de nous et ces couleurs me font cette sensation ensuite comme vous voyez l'endroit est spacieux parce que nous sommes cinq et j'ai trois âges dans mes enfants entre 17 ans 13 ans à 4 ans et tous ben tout le monde est pris dans le quotidien de nos activités et le week-end on aime particulièrement se retrouver là tous ensemble donc ensuite on va pouvoir passer à la cheminée je pense que la cheminée c'est un endroit que vous connaissez puisque je tourne toutes mes vidéos ici et puis ben voilà c'est un endroit aussi que où j'aime me retrouver en famille on allume un feu de cheminée l'hiver et c'est ma foi très très agréable nous avons terminé avec la cheminée et nous pouvons passer à la pièce suivante non on se retrouve dans la cuisine où j'ai toujours conservé les mêmes couleurs qui me sont vraiment importantes pour retrouver du beige du miel des couleurs naturelles de la même manière avec les matériaux j'ai gardé tout ce qui était en fibre vous avez du bois naturel tout ceci s'apparente aux choses simples de la vie je pense que vous l'avez vu je mets beaucoup de plantes dans la maison parce que ça m'inspire et aussi j'en parle régulièrement pour celles qui me suivent le fait de prendre soin d'une plante c'est vibrer c'est augmenter son niveau vibratoire en termes d'amour car parfois on se trouve est soleil nous n'avons pas l'occasion de prendre soin de quelqu'un et bien commencer simplement par une simple plante cela va vous permettre d'attirer à vous d'augmenter votre niveau vibratoire aussi vous pouvez prendre un petit animal j'en ai parlé précédemment et vous vous en occupez vous avez comme ça le moyen de prodiquer de l'affection de l'amour et vous en attirer en réciprocité aussi dans ma cuisine j'ai mis de nouveau des citations les citations sont quelque chose de très important cela vous permet de garder le fil conducteur cela vous permet de garder le là tout au cours de votre journée quand vous vous retrouvez à la maison et bien comme ça votre oeil vagabonde non seulement il se sent bien mais en plus en lisant ces citations cela vous inspire toujours plus donc pourquoi la cuisine est important pour moi la cuisine est important car c'est un havre de paix c'est un endroit où on peut prodiguer encore de l'amour lorsque vous cuisinez pour quelqu'un vous lui donnez de l'amour vous cuisinez pour lui en pensant à lui en essayant de lui faire plaisir lui de son côté va apprécier le plat que vous lui avez préparé et toujours l'histoire des vases communicants vous allez comme ça unifier votre relation lui donner une autre dimension pour celles qui ont une famille cela donne l'occasion de se retrouver tous autour d'un bon plat et de passer de bons moments c'est pas de culpabilité si la cuisine n'est pas dans votre domaine comment c'est tout simplement comme je dis souvent petit à petit vous réussirez à augmenter votre niveau vous réussirez à vous développer voilà pour ce qui est de la cuisine c'est terminé nous allons pouvoir passer dans ma chambre et voici ma chambre donc comme vous voyez on retrouve toujours les mêmes couleurs douces j'ai des petits endroits comme ça que j'affectionne particulièrement dans ma chambre par exemple ici où j'ai rassemblé en fait toutes mes pierres de lithothérapie j'en ai d'autres ailleurs et puis toujours les petites citations inspirantes qui sont parsemés comme ça à la maison et qui me boostent aussi là vous avez donc mon bureau j'en ai parlé sur instagram j'ai changé en fait d'endroit parce que j'avais plus le regain je retrouvais plus en fait la créativité dont j'avais besoin et ici je me sens bien faites toujours attention à ça si à l'endroit où vous vous retrouvez vous vous sentez bien bien dans vos baskets heureuse et prête à faire les actions que vous devez faire j'ai déplacé aussi ce bureau parce que voilà aujourd'hui j'ai la vue sur l'olivier et ça me permet de me sentir mieux comme je le disais ça me permet vraiment d'avoir cet apaisement nécessaire qui est bénéfique pour ma créativité donc voilà on en a terminé avec la chambre on va finir par la salle de bain qui est la dernière pièce suivez moi donc voilà ici on se trouve dans ma salle de bain où vous remarquez j'ai choisi des vastes en bois fossilisé aussi parce que j'adore tout ce qui est matériel naturel de la même manière vous avez les luminaires aussi qui sont en bois flotté et ici vous avez mon petit coin boudoir en fait où j'aime me maquiller à la lumière et puis voilà ça ça me permet aussi de me ressourcer me sentir bien voilà mesdames cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura inspiré motivé donner des éléments concrets toujours pour vous les approprier dans votre propre vie pour que vous puissiez devenir des femmes optimales des femmes qui réussissent et dans toutes les sphères de votre vie je vous embrasse je vous adore surtout n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu comme ça ça m'inspire ça me donne la motivation aussi pour recommencer et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures ciao